Il félicite les gens qui ont eu le courage de dialoguer, mais ils sont venus défendre leur position. Alors, est-ce que vous avez choisi de ne pas dialoguer ? Ils n'ont pas eu le courage, ou la pression est forte ? Non, c'est vrai. Nous avons fait une erreur. Parce que la politique, c'est un chemin entre les grands principes et les petits arrangements. Sinon, si on a eu le courage, on va tomber dans le dom. Si on a eu le courage, on va tomber dans le dom. Si on a eu le courage, 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 on a eu le courage pour dire que je sais que je suis en charge du président de l'État. Si on a eu le courage, on a eu le courage et on a eu le courage, on a eu le courage. Le dialogue, c'est une démocratie de respirer. C'est-à-dire que je ne veux pas dialoguer. Il y a eu le courage, il y a eu le courage, il y a eu le courage. Mais le dialogue, c'est-à-dire qu'on a eu le courage, on a eu le courage et on a eu le courage. Et nous, on a eu le courage dans notre concept. On nous dit que dialoguer, ce n'est pas se régner, dialoguer, ce n'est pas se compromettre. Dialoguer, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée et civilisée. Et aujourd'hui, le président, je ne peux pas dire que la situation, le dialogue avec l'Ubessi, parce que moi, en 12 ans, il a ouvert 6 cadres de concertation et 2 cadres de dialogue. Donc, je pense que je pense que le dialogue, il y a eu le courage, il y a eu le courage et je pense que c'est ça qui justifie la démarche. Mais ce que je dis, c'est que je suis le courage. Alors, je ne sais pas si le dialogue, c'est une erreur.